bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et coucou on espère que vous allez bien sur vos nouvelles vidéos bilan d'achat aujourd'hui vinted un magasin de jouets et voilà et des petites alors avant de faire ce petit bilan d'achat on va vous montrer un petit peu ce qui se trouve ici on continue la collecte des catalogues des catalogues de jouets en fait on continue à les récupérer je vous conseille de le faire parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on va regretter sur le long terme moi ça m'intéresse de savoir les prix par année en fait et si je peux en récupérer des anciens je le fais et en fait on va s'échanger avec des potes par rapport à la belgique tout ça je vais essayer d'en avoir d'espagne aussi et comme ça on peut comparer un petit peu les prix de chaque truc donc on a le catalogue de la grande récré on a le catalogue jouet club qui pour moi actuellement le plus caillou et derrière bébé blue à c'est l'exclusivité bébé blue voilà après on a des catalogues mais c'est pas trop des catalogues enfin il n'y a pas les prix on a pris du lego parce que c'est le 2022 on a un catalogue de jouets qui nous vient de ma maman qui me l'a ramené de carrefour en ce qui est bien avec les catalogues de jouets c'est que en fait c'est gratuit donc ce qui est bien c'est que voilà j'ai juste à dire à ma famille ou à quelqu'un qui en amène un catalogue du côté de chez toi si tu en as et là carrefour du 11 octobre au 1er décembre voilà donc on a une date tout ça et je vous conseille vraiment de regarder parce que comme ça on a les tarifs plus ou moins on peut comparer d'un truc à l'autre création on va vous embêter avec ça ces derniers temps mais on continue petit à petit la collection celui là alors je sais pas vous il est introuvable on a eu du mal à le trouver on a eu beaucoup beaucoup de mal à l'avoir c'est le quatrième le dernier qui nous manquait des crates créatures qui se démontent donc toujours pareil et en fait c'est un genre de créatures des marais la seule annonce qu'il y avait ça fait longtemps qu'elle traîner parce que crates créatures ne se vendent pas du tout donc les prix sont complètement cassés je crois qu'on a eu cinq ou neuf euros celui là je m'en rappelle et du coup on va enfin pouvoir les compléter avec les autres mais il nous manque des morceaux donc je pense qu'en fait comme la marque a fermé je pense qu'ils avaient annoncé des séries qui ne sont jamais sortis tout simplement donc de ce qui est sorti en france il manque quasiment plus rien en démontable comme ça on a les quatre à moins ce qu'il y en a qui sont sortis qu'on n'est pas au courant et ensuite il y en a qui sont sortis à l'étranger qu'on va essayer d'avoir au fur et à mesure mais on considère la collection crates créatures bientôt terminée on va pouvoir vous faire une vidéo vous montrer un petit peu tout ça ah elle est sympa quand même il est superbe moi c'est mon préféré comme ça après en plus il y en a comme ça mais en plus grande on a vu en photo mais on n'a pas vu en vente il est énorme le gros avec un peu de fourrure et tout ouais mais impossible de trouver comme on dit notre pote de belgique on adore en fait tout ce qui est créatures donc bouglins les grumblings les crates créatures tous ces petits trucs là nous on adore ça donc vas-y cely on va vous montrer un petit peu de dino quand même ça faisait longtemps mais ça fait longtemps aussi que je le cherchais on a deux tensions excusez nous on filme le matin là c'est le pyro raptor c'est un petit dinosaure en fait qui est extrême des meds c'est à dire que quand on appuie sur le bouton hop hop on voit qu'il s'est blessé et ça en fait le pyro raptor je l'avais mis dans ma liste mais depuis un petit moment et je voulais le trouver d'abord dans un magasin de jouets on avait beau faire le magasin de jouets on ne trouvait pas du tout celui là j'avais trouvé les autres dino qu'il y a derrière mais celui là le pyro raptor c'était vraiment un dinosaure que je voulais absolument et on adore et on l'avait pas comme ça on l'a enfin trouvé donc je l'ai acheté si vous voulez essayer de le scanner je sais pas si ça va marcher je vous ai sorti le non ça marchera pas aller aller essayer vous télécharger l'application qui est gratos et vous essayez de le scanner et si ça marche vous le dites en commentaire on sait jamais on sait jamais mais un jour on va s'amuser on va vous montrer la collection et on vous l'aimait comme ça si vous pouvez les scanner et les avoir sur votre téléphone ça serait cool ça pourrait faire plaisir oui oui non mais bien sûr mais en fait comme je sais qu'avec le téléphone quand je veux le scanner moi des fois c'est galère ah ouais en fait pour vous donner une idée le téléphone je suis comme ça devant pour pour oui on peut essayer si tu veux mais écoute écoutez moi ben eux ils écoutent il ya que moi qui t'écoutent pas ici en fait moi le téléphone je suis obligé vraiment de me rapprocher du qr code enfin pas du qr code de l'adn pour vraiment le scanner sur l'application donc c'est pour ça que depuis la gopro on peut pas trop s'avancer parce qu'il n'y a pas de mise au point et je sais pas vraiment si ça va vraiment marché une petite note au niveau des packagings comme ça que j'aime beaucoup couleurs un peu feu flamme forêt derrière en fait je crois qu'il n'y a pas du tout de feu non il n'y en a pas du tout en fait c'est quoi un cocher de soleil un lever du soleil moi peut-être on sait pas trop mais ça fait penser à ça non très très joli celui-là très content de l'avoir je voulais vraiment que tu l'aies en plus le plus gros pour la fin qui me tient le plus à coeur j'ai galéré à en trouver un en si bon état franchement il est bien les meilleurs d'entre vous vont savoir c'est du micro machine de l'époque 91 il est de 91 c'est à dire j'avais 6 ans quand il est sorti les véhicules comme ça je les ai pas possédés par contre j'avais des amis qui ont possédé mais cette version militaire je ne la connaissais pas alors c'est vraiment du micro machine de l'époque donc il est dans son jus des enfants ont joué avec on va vous le démontez sur la table pour que je puisse vous montrer donc c'est lui va prendre la caméra et on va voir ça ensemble comme c'est des années plus 90 début 90 à fin 90 les micro machines que je collectionne les prix ne sont pas encore très élevé contrairement aux jouets des années fin 70 début 80 ces jouets là ils sont pas encore voilà le prix n'a pas encore explosé on peut en trouver parfois en boîte bon ça montre un peu plus mais franchement là le prix était super raisonnable pour des jouets de l'époque donc il ya deux boutons juste ici on va le découvrir et on monte et on lève voilà et en fait ce que j'adore la micro machine c'est vraiment comme les mighty max les poly pocket tout ça à l'époque on a beaucoup plus peut-être connu ça dépend de chacun d'entre vous en fait et là le but c'est de le défaire alors il ya des parties d'emboîtement voilà là bas on va le faire tout doucement parce que je veux le bichonner oh la la les gars bon il a il a dû vécu à certains endroits il faudra peut-être que je recolle il ya un petit ponton qu'on va mettre ici oh la la j'ai envie de jouer moi quand je vois ça c'est un truc de dingue il ya les personnages souvent on les trouve pas complet donc voilà bon la maison vous la mettez où vous voulez on va en bas elle va là on l'avait pas où on veut la maison voilà et là on a plein de petits personnages alors vous allez peut-être pas le voir comme ça à la caméra mais les personnages ils sont super bien fait il ya une certaine qualité et certains personnages sont même articulés au niveau des jambes pour pouvoir les asseoir ou les mettre debout ils ont des petits socles ce qui fait qu'ils tiennent quand même très très bien debout et regardez ça il ya des avions de chasse à avion de chasse regardez ils sont magnifiques le peint il est propre en série ouais maintenant ça moi je l'avais vu déjà avec les star wars quand tu avais montré le jabba les petits personnages au niveau des détails c'était super bien fait mais l'appareil atteint je peux en prendre un mais c'est ouf ouais mais on verra pas c'est comme ouais bon c'était pour voir un petit peu mais ouais on voit pas ils sont pas des masses mais ils sont très bien c'est des malades de faire des trucs comme ça à l'époque là on avait des jouets après je peux comprendre pourquoi ça a plu ouais voilà ouais non je peux comprendre parce que même les polypockets en étant une fille c'était vraiment très sympa mais là en fait ils ont poussé le délire parce que moi je connaissais les polypockets où on ouvrait juste la petite boîte et il y avait juste deux petits trucs là en fait c'est vraiment l'intégralité en fait on on est dans un univers c'est pas juste un petit c'est dingue c'est dingue moi je là là je suis vraiment vraiment comme un gosse je retombe mon enfance je me rends compte de la qualité de certains jouets parce que on dit souvent ouais c'était mieux avant moi je dis pas forcément il ya des trucs de maintenant des jouets de maintenant qui sont super qui sont de très grande qualité aussi par contre on a vu les micro machines de maintenant c'est vrai que j'ai plus de mal oui voilà ça fait plus très coloré moins réaliste ouais j'ai l'impression que c'est moins dans le détail parce que là admettons je vous montre un petit peu que ça soit le côté un peu terre le petit le côté un peu aquatique c'est très bien fait on sait pas juste du bleu et puis basta on voit des petites nuances de bleu de blanc ça a été travaillé au niveau du détail pour la 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 il est il est grandiose il est beau il est je vais essayer d'en avoir plusieurs des comme ça après c'est le même fonctionnement comme l'épaule et pocket ça il ya des trucs qui bougent ouais il faut il faut que je prenne le temps de regarder parce que comme je t'ai dit ceux en fait celui là je ne l'ai pas du tout connu mais il est dingue il est super vrai et même un petit personnage là je joue on a perdu ton temps à non mais c'est de la dinguerie ouais il ya des personnes qui étaient cachés ouais parce qu'en fait c'est ça qui est assez difficile à un corps à trouver c'est que souvent on peut y trouver en très sale état et avec des personnages manquant là je vais le retaper à certains endroits il est un petit peu décollé je remettre un peu de mais dans l'ensemble il est quand il est propre il est très propre dans l'ensemble et et ça on voit les systèmes d'emboîtement avec un petit aimant tu vois ça c'est quand tu refermes le car oui d'accord voilà et il est grandiose le concept pour l'époque il est ouf alors il ya des camions de couleurs différentes là c'est vraiment un truc un peu militaire aviation et tout il y en a ça représente plus une ville il y en a d'autres ça va représenter autre chose voilà etc etc là il ya les petits cours d'eau les petits ruisseaux c'est fou c'est dingue en fait ce qui est hallucinant c'est que quand à la base c'est quoi on dirait de la nourriture séchée oh du coup ce qui est dingue en fait c'est que à la base c'est quoi c'est un van en fait c'est pas un camping-car c'est comme un van ouais c'est un minibus un van j'en sais rien et quand on c'est pas juste une partie en fait de la base ou quoi que ce soit il ya vraiment tout tout plein de détails il est vachement non parce que oui il prend l'été presque la largeur de la table et une bonne partie de la longueur il est dingue il est dingue en tout cas on va vous laisser là pour cette vidéo je suis trop content de l'avoir de le posséder de le découvrir un tout avec vous micro machine c'est quelque chose qui pour moi est quelque chose c'est très important voilà c'est une marque de jouets que j'ai adoré petit qui fait énormément penser comme je vous dis à poly pocket et mighty max les micro machine à la base moi ce que j'avais vraiment connu c'était les petits véhicules je compte en avoir et tout aussi au fur et à mesure du temps je vais me faire un petit peu de micro machine pas des collections énormes mais un petit peu de micro machine de temps en temps je vais en faire vous avez vu un peu la chaîne qui prend de temps en temps un tournant parce que les statues c'est bien les gros trucs c'est bien hot toys c'est bien et tout aussi mais je pense qu'il faut aussi ce côté nostalgique ce côté vintage des choses qu'on a connu des et ça ça vaut tout l'or du monde moi quand je vois des choses comme ça je préfère avoir ça que notre taille à 300 balles et ça ça m'a coûté ça a coûté quoi ça 10 euros 15 euros on l'a fait plus allez 20 euros frais de port frais vintage c'est ça voilà pour avoir quand même un jouet assez complet de mon enfance après voilà en collection de ce qu'on a envie de collectionner ce qui nous touche particulièrement je critique pas je critiquerai jamais une collection du moment que c'est le kiff de la personne et qui fait ça pour les bonnes raisons et que ça lui fait vraiment plaisir il ya aucun problème qui collectionne ce qu'il en vit du moment qu'il fait de mal à personne et qui se fait plaisir tant mieux mais là où je comprendrais pas les collections c'est plutôt les gens qui qui se prennent pour des collectionneurs mais qui vont acheter pour faire uniquement de la spéculation plus tard par exemple non là on est vraiment les gens qui collectionne les gens qui vont se faire kiffer les gens qui vont se faire plaisir à avoir certains objets il ya une valeur sentimentale en fait il ya des objets la micro machine de star wars jaba quand vous a montré il est dingue il est dingue je l'ai pas connu mais les dingues mais il y avait il ya des choses comme ça on va vous montrer aussi des jouets de mon enfance que j'ai eu personnellement il y en a que je recherche que je vous montrerai dans des vidéos mais là celui là moi je n'ai pas connu personnellement je ne je ne l'ai pas eu mais j'avais des amis qui avaient des genres de bus minibus vannes comme ça micro machine avec les personnages et tout il ya des avions aussi de tout les avions se démontent pas mais on peut mettre toutes les voitures dedans il y avait des trucs comme ça donc vous pouvez toujours me dire en commentaire vous ce que ce que vous pensez de 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 ça est ce que vous avez eu des jouets dans votre enfance qui vous intéresse voilà jeu le but de cette chaîne youtube c'est vraiment de vous montrer des choses que nous on aime avec celle et après que ça marche ou pas en vidéo qu'on fasse des vues ou qu'on fasse pas du bien c'est pas grave nous on a fait notre boulot on vous a montré des choses qui nous passionnent et ça c'est vraiment le plus important ben on va vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo les vidéos sortent tous les jours tous les deux jours tous les deux jours en ce moment à 18 heures sur la chaîne youtube vinted non pas vinted facebook facebook instagram il ya un groupe facebook vous pouvez montrer des photos de vos collections tous les liens sont dans la description il ya racuten si vous voulez créer un compte racuten en affiliation pour vous faire plaisir avoir 10 euros de remise sur votre première commande et en même temps soutenir la chaîne youtube il ya aucun problème ce n'est pas un partenariat il y en a certains qui pensent que c'est un partenariat non racuten ne sait même pas que j'existe sur youtube ça n'a rien à voir c'est juste un truc de d'affiliation en fait comme on peut faire avec la fnac avec amazon avec tous ces trucs voilà ça soutient un peu la chaîne mais c'est surtout que vous derrière vous avez 10 euros de réduction sur votre commande c'est pas rien c'est énorme je crois que ça à partir de 20 euros vous avez 10 euros de remise c'est énorme donc voilà si on peut faire plaisir en même temps se faire plaisir ça fait plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao ciao ciao